Allo, allo, salut les filles, c'est Emilie de l'atelier Emicréation, salut Annie, comment ça va ? Alors, aujourd'hui j'ai une invitée spéciale, j'ai Jacinthe qui est là avec moi. Alors, elle est là pour lire vos commentaires, donc si je ne les vois pas, au moins elle sera là. Donc, on va attendre un petit quelques secondes que vous vous connectiez. Donc, bienvenue si vous êtes en direct sur Facebook, si vous êtes en différé, n'oubliez pas sur le coin ici en haut de cliquer sur les notifications en direct pour savoir. Bonjour, bonjour, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir savoir dès que je mets une vidéo en direct. Donc, aujourd'hui, allo Micheline, salut, salut! Donc, aujourd'hui c'est grâce à Micheline que je vais vous présenter Mariage de saison. C'est le produit de la semaine, c'est le, ça commence demain qu'on peut le commander. Donc, c'est un joli joli set, c'est Micheline qui me l'a prêté. C'est un joli set, mais il est exclusif dans le sens où on va pouvoir l'obtenir seulement jusqu'au 31 août. Je ne sais jamais combien de jours dans un mois. Donc, Micheline m'a gentiment prêté son lot. Donc, il vient dans deux boîtiers, donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a plein de saisons, donc vous avez le printemps et été ici, vous avez l'automne ici, vous avez Noël ici avec du houe et puis avec une petite cloche. Vous avez encore un petit peu plus d'automne même ici, si vous voulez. Vraiment, les mots, je les trouve vraiment beaux. L'écriture est super belle. Donc, aujourd'hui, c'était ça que je voulais vous montrer. Juste pour votre information, où est-ce que j'ai mis ça? Je vous avais mis tantôt. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur le jeu des temples. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des très jolies choses sans avoir forcément les framelits pour celles qui n'ont pas de big shot. Mais, il y a quand même aussi des très beaux framelits. Donc, ça, ce sera plus le sujet d'une autre carte, d'une autre Facebook Live un autre mardi. Mais vraiment, ils sont vraiment super beaux. On peut faire des jolies choses. Il y a des coutures en dedans et en arrière. Donc, c'est vraiment beau. Je voulais vous montrer quatre exemples de cartes qu'on avait déjà fait. C'est les cartes qu'on va faire à ma rencontre d'équipe la semaine prochaine. Donc, pour celles qui seront jointes à l'équipe, vous allez pouvoir faire celle-ci. Puis, celle-ci, si vous n'êtes pas encore jointe, vous avez jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir pour vous inscrire et avoir dix pas de dents gratuits. Puis, en plus, vous allez pouvoir faire ces belles cartes. Donc, il y a celle-ci. Donc là, cette fois-ci, on a utilisé l'étampe ici en arrière-plan. Donc, je trouve ça fait joli avec pétales roses et sous l'écume. Ici, on a une version d'automne. Elle est vraiment belle. Ici, il y a le plioir en plus planche de pain. En plus, les belles petites coutures. Donc, elles sont vraiment super belles en automne. On a une belle carte de Noël ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est du Wink of Stella aussi dessus. Donc, vraiment le joyeux Noël. Je le trouve magnifique, moi. Et puis, on a une carte faite avec le jeu d'étampe que je vais utiliser. L'étampe que je vais utiliser aujourd'hui, celle-ci, la fleur. Puis là, ici, on l'a même découpé à la main et mis en relief, en fait. Donc, ça, c'est les quatre cartes. Donc, moi, la carte que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais m'amuser avec les Stampin' Blends, avec les nouvelles couleurs de Stampin' Blends. Donc, celle-ci est avec lèvres vermeilles. Je sais que vous êtes plusieurs à aimer ça. Allô, déplace tes boîtiers. On ne les voit pas bien. Ah, excuse Micheline, je n'avais pas vu. Effectivement, j'étais un peu basse dans mon... Donc, là, celle qui aime, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment lèvres vermeilles. Donc, lèvres vermeilles, c'est une nouvelle couleur dans les Stampin' Blends. On a aussi dans les couleurs, on a flamand fougueux aussi. Donc, celui-ci est avec flamand fougueux. Et celui-ci est avec, forcément, mauve. Pour moi, avec horizon de brouillère. Donc, vous voyez, je suis toujours assortie avec mes cartes. Donc, cette carte-là, je l'ai vue d'une autre démonstratrice canadienne, Alison. Je ne sais plus son nom de famille. Enfin, je le sais, mais je n'arrive pas à le prononcer. C'est un nom japonais. Okamutsu. Je ne me rappelle plus. Je suis désolée. La sienne, il n'y avait pas le carton de couleur en arrière. C'était blanc. Puis, il y avait une couleur ici. Moi, je voulais mettre un peu plus de couleur. Là, ici, j'ai rajouté même, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, j'ai rajouté du Wink of Stella ici. Puis, on pourrait rajouter quelques petits brillants aussi que je n'ai pas eu le temps de mettre. Mais voilà. Donc, je voulais vous montrer comment on fait cette belle carte aujourd'hui. Tout simplement, on va prendre un carton blanc qui fait 3,5 par 5. Je trouve que j'ai un reflet, ça m'énerve. Ouais, on va faire ça. Je ne sais pas si c'est mieux. Vous allez me dire, j'ai enlevé de l'ombrage. Je ne sais pas si c'est mieux là, les filles. Allô, Doris. Allô, Anne-Marie. Allô, Christine. Allô, Claudine. Je pense que c'est un petit peu mieux. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai oublié de parler plus fort. Je n'ai pas encore réglé mon problème de son. Donc, je vais aller prendre mon étang. Vous voyez, elle est vraiment assez grosse. Elle occupe toute la carte. Je vais aller prendre mon memento que j'ai oublié de mettre de côté. Ah, il est là. Donc, forcément, comme je travaille avec les blends, on va y aller avec l'encre memento qui est une encre à base d'eau. Et mes blends sont à base d'alcool. Donc, au moins, les deux ne vont pas se mélanger ensemble. Donc, on ne veut pas que notre noir y bave. C'est pour ça qu'on prend le memento. C'est une grosse étampe comme ça. J'aime bien me mettre à l'envers. Je trouve que c'est plus facile de savoir où on a entré. Donc, ensuite, je vais aller mettre ici mon étampe. Hop, là, j'avais mes doigts pleins de noir. Un petit peu de noir ici. On mettra un petit, un petit brillant. Je vais déjà aller mettre mon merci beaucoup. Comme ça, c'est fait. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager. Je ferai un petit tirage et puis l'une d'entre vous, je vous enverrai une des cartes que j'ai fait aujourd'hui. Donc, voilà. Ça, c'est juste pour l'étampage. Vous avez juste ça. Donc, on laisse un petit peu sécher. Là, il n'y a pas besoin non plus de laisser sécher trop, trop de temps. Là, c'est assez rapide. Et je vais aller commencer. Donc, pour pas que ce soit trop long pour la vidéo, je ne vais pas vous la colorier au complet parce que ça prend un bon 20 minutes quand même pour colorier tout ça. Je vais y aller. Donc, moi, avec mes préférés. Donc, j'ai pris Horizon de bruyère. J'ai pris Grenouille-guirette. C'est ça. Là, je me suis trompée. Là, j'ai Grenouille-guirette claire. Et il me manque le foncier. Donc, Grenouille-guirette qui est aussi une nouvelle, un nouveau vert et du coup, un nouveau blends aussi. Puis, j'ai pris Piscine-Party Leclerc pour aller faire le contour. Ça fait, ça donne l'impression que ma fer est moins en l'air, en fait, qu'elle est comme dans la nature avec un peu de ciel. On pourrait la faire avec du sous-lécume aussi. C'est quand même un vert pâle. Donc, mettre un arrière-fond pâle, c'est joli aussi. Et puis, juste pour faire dans les nouvelles couleurs, je vais aller prendre le Punch à l'ananas foncé pour faire le centre de mes pistils de mes fleurs. Je vais aller commencer par ça. Donc là, il n'y a rien de spécial à faire. On va juste aller les colorier. Ensuite, je vous les ai peut-être montrés rapidement. Mais moi, ce que j'aime bien faire quand je colorie avec mes blends, j'aime pas que ça reste uniforme. Ça fait, ça manque de profondeur quand vous faites votre coloriage. Donc, moi, je dis toujours, vous êtes mieux de laisser un petit peu de blanc parce qu'avec les reflets dans la nature, si vous regardez une fleur, sa couleur, elle ne va pas être uniforme. Et le blanc, ça va vraiment rajouter, en fait, de la texture et de l'intérêt sur votre image. Alors, comment on fait ça? Donc, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui disent, on commence toujours par le clair. Allô, Gaëtan! Il y en a qui disent, on commence toujours par le clair, puis après, on va mettre la couleur foncée, puis après, on va rajouter le clair pour mélanger tout ça. C'est bien, mais ça marche quand même si on commence par le foncé et puis après, on va aller mélanger tout ça avec le clair. Donc, là, comme je vais aller plus tôt aussi parce que je ne veux pas, je vais vous montrer les résultats rapidement. Moi, je vais commencer par le foncé. Donc, je vais aller mettre en accent ce que je veux mettre en foncé. Puis, si on veut arrondir les bords, on va aller mettre du foncé sur les bords aussi. Alors, le plus dur, ça va être de laisser du blanc dans votre fleur. C'est souvent ce qu'on oublie. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence par me faire, OK, une grosse tache blanche, puis je vais aller colorier autour. Alors, moi, je colorie en faisant des cercles parce que c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que j'aime. Mais si vous coloriez comme ça, le résultat, il sera exactement le même. Le principal, c'est de mélanger vos couleurs ensemble. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir repasser sur notre foncé pour venir le mélanger avec notre couleur claire. Oups, je fais bouger ma table. Excusez les filles, trop de force. Donc, on va aller comme ça mélanger nos couleurs. Donc, on n'hésite pas à repasser parce qu'en repassant, on va aller remouiller sa couleur foncée et c'est ça qui va faire que ça va mélanger. Après, c'est sûr que plus on passe, on passe même sur le clair, le clair va prendre une teinte de plus aussi, là, et il va être un peu plus foncée. OK, puis vous voyez, mon rond au départ était plus gros que ça, puis au fur et à mesure, je l'ai rediminué. Donc, juste pour vous remontrer, je vais le refaire sur la pétale d'à côté. Donc, on va aller mettre le plus foncée d'abord. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez déjà essayé les nouveaux blends, même les anciens, même les autres couleurs? Est-ce que vous les aimez? Moi, je les adore. J'avais fait un club de blends. Je n'avais jamais montré ça sur Facebook encore, mais j'en avais fait quand ils sont sortis il y a quelques mois. J'avais montré tout plein de techniques. Donc, si vous aimeriez que je vous montre plus de techniques, dites-le-moi. Je voudrais savoir s'il y a de l'intérêt là-dessus. Je voudrais savoir si je vous montre un petit cours là-dessus, un petit cours, un gros cours, parce qu'il y en a pour au moins un bon 5, 6, 8 vidéos, en fait, pour montrer vraiment toutes les différentes techniques qui vont avec les blends, là, pour en profiter au maximum. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le principe de vos pétales, de faire comme ça. Et puis, ça va être la même chose pour le vert. Donc là, je commence aussi par le foncé. Je vais juste aller mettre l'accent sur les veines de ma feuille. Gaëtan, tu me dis que les ongles sont parfaits. Oui, quand je suis allée, ils sont parfaits pour aller avec ma carte. Exactement. C'est ma couleur préférée. Alors, quand mon mari m'a offert une petite manicure, j'ai vu cette couleur-là. J'ai dit, ça me ressemble à Horizon de Bruyères, ça. Et bien, quand je suis arrivée à la maison, j'ai pris un carton, un papier cartonné. Et je fais, oh yes, j'ai bien visé, alors j'étais contente. Donc, même principe que la feuille, vous avez vu, j'ai laissé un petit rond. Puis là, je ne vais pas forcément en faire sur tous les morceaux de ma feuille. Je vais juste en faire à un petit endroit. On n'est pas obligé d'en faire partout non plus. Donc, vous allez voir, si vous n'avez pas encore essayé, le plus difficile, c'est de laisser du blanc. On pourrait, pour commencer, ne vous embêtez pas forcément avec le blanc. Coloriez juste, tout simplement, votre image. Puis après, vous allez essayer, vous allez prendre confiance en vous. Puis vous allez pouvoir, au fur et à mesure, mettre du blanc. Puis vous allez voir, ça fait une belle différence. Donc, c'est ça. Puis après, j'ai fait ça, j'ai colorié toutes mes feuilles. Puis comme je disais, ce que j'ai fait après, pour que le fond soit joli, je suis allée, entre les feuilles et les fleurs, je suis allée mettre mon bleu clair. Pour que, justement, elle n'ait pas l'air juste toute blanche. Ça rajoute un petit peu de vie, je trouvais, à ma carte, à mon image. OK. Est-ce que vous avez des questions? Marie qui dit, ce serait cool des techniques avec les blends. C'est enregistré. Donc, ça, c'est pour vous remontrer le modèle fini. Donc, vous voyez, il y a quand même un petit peu de travail. Mais moi, j'adore colorier. Donc, c'est vraiment super plaisant à faire. Un petit moment de détente assuré. Vous en avez pour, comme je disais, un bon 20 minutes pour faire une carte. Un bon 20 minutes de plaisir pour faire ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager avec vos amis pour leur montrer ça. Donc, ça, c'est le nouveau jeu des tempes mariage de saison. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre projet avec ce beau lot là nouveau. Bye bye les filles! À bientôt!